Musique Pour la deuxième année consécutive, les semaines sociales de France ont posé leur quartier d'automne au parc floral de Paris. Mais nouveauté, cette année, cette 88ème session avait simultanément lieu à Villeurbanne et à Strasbourg en visioconférence. Trois lieux pour mieux cerner les subtilités du thème de ces trois jours de réflexion, réinventer le travail. Un thème qui prend une résonance particulière dans cette période de crise et d'inquiétude. L'emploi salarié est de moins en moins accessible aux plus fragiles. Quand ils y accèdent, ce travail est bien souvent synonyme de temps partiel, de CDD, d'horaires fractionnés. Nous sommes, comme semaine sociale, nés de la question du travail. La grande question soulevée par l'encyclique Rerom Novarom, c'était de regarder le travail comme humanisant, comme fondateur de l'humanité. Et nous en sommes encore là aujourd'hui. Le travail est humanisant. A la pause, entre deux conférences, les discussions sont animées autour d'un café pour cette audience majoritairement à la retraite. Nous avons des enfants, nous avons des amis, des enfants d'amis. Et ce problème du travail est vécu de façon parfois très heureuse, parfois de façon difficile. La dimanche après-midi, on est obligé de partir dardard chez une de nos filles parce qu'elle s'en va en Espagne et que son mari s'en va je ne sais plus où, en Allemagne ou je ne sais pas quoi. C'est des vies de famille difficiles à concilier avec la vie professionnelle. Pour certains néo-retraités, ces trois jours de réflexion permettent de faire un point sur leur vie professionnelle passée. De prendre conscience du changement de paradigme qui s'opère entre le monde du travail qu'ils ont connu et celui auquel doit faire face la nouvelle génération. Plusieurs fois, je me disais mais il faut faire autre chose que le job dans mon activité professionnelle. Finalement, le temps, j'ai un problème de temps, je n'avais pas le temps. Mais je me dis classe, comme par hasard, on parle beaucoup de ces thèmes-là, la valorisation par le travail. Le travail est bel et bien une marchandise, ils ont traité comme une marchandise et que le travail est l'objet d'une évaluation de chacun. Le moindre travail, que ce soit dans les activités de service, dans les activités industrielles, demande de la part du travailleur de base, une implication dans son travail, une capacité à gérer le client, à gérer le rapport avec les autres, à maîtriser les codes sociaux. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout évidentes et pour lesquelles beaucoup de personnes se trouvent un peu en difficulté. Quand on regarde la dernière enquête de la Fondation Dublin, c'est-à-dire l'agence européenne spécialisée qui regarde comment évoluent les conditions de travail, la France est très mal positionnée avec un grand nombre de personnes stressées, fatiguées, non impliquées, enfin qui n'ont pas la main sur la décision dans leur travail. On est obligé de se poser la question de savoir s'il serait possible de faire droit aux attentes qui sont celles des salariés aujourd'hui. Difficile de réfléchir au travail de demain avec les travailleurs d'hier. Malgré l'inscription inédite de près de 300 jeunes, la nouvelle génération était malheureusement un peu absente des débats. Ils se sont tout de même exprimés au cours d'une pièce de théâtre. J'ai déjà fait 4 CDD et à l'instant c'est toujours un autre jeune qui est embauché en CDD. Les entreprises se foutent de nous en notre charge exclusivement en CDD et même les administrations utilisent beaucoup le CDD. Bruno, qui venait pour la première fois, a été interpellé par ce déséquilibre générationnel. D'aller passer un week-end sur des questions éthiques ou des questions comme ça, aujourd'hui c'est plus tout à fait dans des modèles qui sont portés par des publics plus jeunes. C'est peut-être la manière qui ne va pas, donc il y a peut-être d'autres manières à trouver. Pourtant, dans la continuité du rajeunissement voulu par les semaines sociales, un atelier sur la doctrine sociale de l'église était confié pour la première fois aux jeunes afin de favoriser un dialogue entre les générations. Je suis arrivée en dernière à un point où je vivais tellement mal dans le travail que j'avais l'impression que j'avais plus de vie et que le vie a commencé déjà mal. Cette rencontre harmonieuse entre les générations, ce n'est pas ce qui se produit spontanément. C'est plutôt une méfiance qui peut s'instaurer si on ne décloisonne pas, si on n'ouvre pas. Notre session s'efforce de donner des pistes pour ouvrir, établir la confiance, c'est un maître mot entre les générations sur les milieux du travail. Ce ne sont pas les revendications d'une manifestation, mais bien les thèmes de la centaine d'ateliers qui ont permis de faire remonter des pistes concrètes de propositions. A côté de ça, au cours de l'année, un petit groupe expérimenté dans la pratique des ressources humaines s'est retrouvé tous les mois pour aboutir au livret professionnel universel. L'idée, ce serait un petit peu au niveau des droits sociaux, ce qu'est la carte vitale pour les droits de la santé. Que toutes les expériences s'enrichissent, que ce soit un petit peu, entre guillemets, le curriculum vitae de la personne qui recense toutes ses richesses, toutes ses possibilités, toutes ses compétences et qu'elle puisse ainsi les faire valoir. Se plaçant dans les pas du pape François, qui selon Jérôme Vignon, ouvre une nouvelle route pour le christianisme social, ce dernier a proposé dans son discours de clôture plusieurs pistes concrètes. « La pensée chrétienne du travail offre aujourd'hui de refonder le lien social. » Rebondissant par exemple sur une idée de Martin Hirsch, il a appelé de ses voeux la mise en place d'un service civique senior pour favoriser la transmission des savoir-faire. Des pistes sur lesquelles les jeunes pourront réfléchir au printemps prochain à Angers pendant une session qui leur sera consacrée. Car en semaine sociale également, la transmission des savoir-faire est une question impérative pour continuer à se développer. Sous-titrage ST' 501